C'est parti, c'est parti. Au moment, on ne joue pas énormément parce qu'on joue à peu près un week-end sur deux à cause de la Coupe de France, etc. Mais il faut aussi garder le rythme pour pouvoir être performant chaque week-end. On est resté sur un match nul. On est assez déçus parce qu'on a eu pas mal de déchets techniques, on n'a pas su imposer notre jeu. Donc ça s'est terminé sur un match nul. C'était assez triste, surtout tactiquement, techniquement, avec beaucoup de déchets. Donc on va essayer de faire mieux le week-end prochain. Pour moi, je suis arrivé un peu en cours de saison. Mais moi, depuis que je suis arrivé, personnellement, on est quand même satisfait. On a réussi à gagner chez Atreli-Sac, qui est quand même une grosse équipe de NAC2-CFA. Après, bien sûr, il y a quelques déceptions, comme ce week-end par exemple, mais dans l'ensemble, assez satisfait. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire un maximum d'entraînement avec les pros. Si possible, un groupe ou quoi, mais je sais très bien que ça va être difficile. Et après, sinon, d'un point de vue collectif, c'est gagner le maximum de matchs et finir au plus haut, au plus haut rang au placement de CFA. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club du Pays Basque. Après, je suis parti jouer à l'Aviron Bayonet, parce que c'était l'un des meilleurs clubs de la région du Pays Basque. Après, en 2006, je suis arrivé ici. J'ai fait un an de pré-formation, trois ans en centre de formation. Et là, j'enchaîne ma troisième année en CFA. En fin de saison dernière, le coach Baptisteon m'a dit que si j'avais une bonne opportunité ailleurs, que je pouvais en profiter pour essayer de jouer à plus haut niveau ou avec un projet sportif plus intéressant. Donc moi, j'ai fait quelques essais en national, notamment Vannes, Poiré-sur-Vie, Carquefou ou des cas comme ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le coach Baptisteon m'a rappelé pour me proposer une prolongation d'un an. Donc moi, j'ai accepté avec plaisir. Je suis très content de faire ça. Moi, c'est vrai que je peux jouer latéral, milieu défensif ou même défensé centrale. Honnêtement, je ne pense pas avoir de préférence. Moi, tant que je suis sur le terrain, je suis content. Après, c'est vrai que c'est des postes tout à fait différents. C'est vrai qu'en milieu défensif, on peut apporter un peu offensivement. On n'est plus dans le cœur du jeu, donc c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que sur le coup, là aussi, je m'y plais bien pour essayer de déborder, apporter aussi offensivement sur les côtés. Donc, tous les postes, j'aime bien tous les postes. Je ne pense pas vraiment avoir de modèle de joueur. Moi, j'aime bien des joueurs hargneux, comme par exemple Gattuso, comme ça, au milieu du terrain. Après, sinon, sur les côtés, je n'ai pas vraiment de joueur type. D'un point de vue collectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gagner un maximum de matchs. Et pourquoi pas décrocher un contrat professionnel ici ou ailleurs, mais de préférence ici. Sous-titrage Société Radio-Canada